Comment je peux savoir si je souffre de la blessure d'abandon ? D'abord se poser une question, on se pose la question, donc on a accès à un corps mental, c'est une pensée. La bonne question à se poser après, c'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? Et puis pas uniquement rester dans sa pensée, c'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? Parce que si vous posez une question, il y a quelque chose que vous ressentez dans votre corps physique, il y a peut-être une sensation. Juste déjà regarder si vous avez dans votre vie, dans votre corps physique, parfois des boules dans la gorge, parfois vous avez une pointe dans le cœur, parfois c'est comme une boule dans le ventre. Donc juste observer, je dirais le corps physique, parce que lui va vous informer beaucoup plus si vous souffrez de cette blessure d'abandon. Parce que les mots viennent chercher quelque chose dans votre corps, et peut-être que juste de se poser cette question, il y a peut-être une émotion qui va déborder, avant d'avoir la sensation, peut-être que juste quand vous y pensez, il y a une émotion qui va venir, c'est oui je suis triste, il y a quelque chose qui vient, tiens oui il y a peut-être une solitude, un désespoir, il y a peut-être une colère qui peut arriver, il y a, voilà, des fois c'est d'abord une sensation qui vient, ok, et parfois c'est une émotion qui va entraîner une sensation. Donc déjà arrêtez d'être que dans le corps mental, donc dans la pensée, et venez voir si dans votre vie, si maintenant vous me posez la question peut-être que vous pouvez tout de suite avoir accès à ça, ou peut-être juste, tiens dans ma vie, dans ma relation à l'autre, dans la relation avec moi, est-ce que parfois j'ai ces sensations dans mon corps ? Ça vous indique déjà énormément si vous souffrez d'un stress, d'une angoisse, d'une peur, et donc c'est qu'on souffre de cette blessure d'abandon. Nous avons tous eu cette blessure d'abandon parce que c'est un premier trauma, on a été séparés du ventre de la mer dans laquelle on était complètement baignés dans cette énergie de fusion totale, et donc rien que la naissance, c'est notre plus gros trauma, et c'est un abandon, une séparation, ce sont des mots qu'on vient mettre qui ne sera jamais ce qu'on a réellement vécu. Je veux dire, notre cerveau ne peut pas s'en rappeler. En faisant un travail sur soi, c'est sûr qu'on peut commencer à retrouver les sensations de ce que peut-être notre enfant intérieur, le fœtus qu'on était, et quand on est sorti, on peut retrouver ces sensations, mais au départ on ne s'en rappelle pas. Mais notre corps, oui, notre corps en a la mémoire. Donc, fiez-vous plutôt à votre corps dans cette voie du sentir que cette voie de la pensée, est-ce que je sais que je souffre de ça ? Donc, voilà, juste déjà, posez-vous dans votre corps et sentez, la voie du sentir plutôt que la voie de penser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada